Salut à tous et bienvenue sur Aviexpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test des écouteurs sans fil Soundpeats TrueBuds. Du bon son dans les oreilles, autonomie, confort, résistance à la transpiration, voilà la promesse pour les TrueBuds, c'est ce qu'on va vérifier dans cette vidéo. Voilà le dock de chargement des Soundpeats TrueBuds, il est assez costaud c'est clair, on n'est pas du tout sur du AirPod, par contre il renferme à l'intérieur une batterie monstrueuse, une batterie qui commence à se rapprocher de la taille de batterie d'un smartphone, ce qui est assez exceptionnel, et d'ailleurs il peut recharger un appareil grâce au petit port qui se trouve juste ici. On a 2600 mAh de batterie à l'intérieur, c'est monstrueux, ça permettra de recharger de manière totalement autonome 10 fois les écouteurs. Vous voyez le dock se recharge en 4h30 avec le port USB-C qui est juste là et le câble qui est fourni. Alors là on va se faire un test très simple, j'ai branché le câble USB sur la sortie et je vais brancher mon téléphone dessus. Normalement le dock devrait être en mesure de charger mon téléphone. Super, c'est parti ! Ça franchement c'est génial, c'est une très très bonne idée. Stampitz n'a pas poussé la perfection jusqu'à implémenter à l'intérieur la recharge sans fil, c'est un petit peu dommage. Et voilà les écouteurs en eux-mêmes avec le S de chez Stampitz qui fait penser un petit peu au S de Superman. Ici la lumière ne clignote que parce qu'ils sont en cours d'appairage, je ne les ai pas encore appairés avec mon smartphone. On a un design très très AirPod-esque et en même temps c'est assez logique. C'est une forme qui visiblement a l'air de plaire. Le petit bourgeon d'ailleurs fait vraiment penser aux AirPod et c'est tant mieux que ce soit cette forme-là. En général ça tient bien dans les oreilles, ce test-là je le ferai pour vérifier. En tout cas en matière de design ils sont plutôt sympas, relativement sobres. Moi ça va, ça me plaît. Je ne vous avais pas montré la partie intérieure du dock de chargement mais c'est magnétisé, il n'y a pas grand chose de spécial à savoir. Allez, appuyerons ensemble les écouteurs. Donc déjà il faut ouvrir le boîtier, aller dans les paramètres Bluetooth, je vais sortir les écouteurs. Vous avez la phase d'actualisation ici. Donc voilà, ils sont déjà détectés. Alors mon téléphone est en Bluetooth 5.1, les écouteurs sont en Bluetooth 5. Et si vous avez un smartphone en Bluetooth 4, 4.1, 4.2, ça fonctionnera aussi. Ça y est, connecté, ça allait rapidement en SBC. On va aller à l'intérieur, vous allez pouvoir utiliser le format AAC si jamais vous en avez envie, si vous avez un téléphone compatible. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est remettre les écouteurs à l'intérieur du dock de chargement et voir s'ils se désapèrent automatiquement. Ça devrait aller assez vite, j'espère. Voilà, ça a pris 3 secondes. Hop, je vais les ressortir maintenant de leur dock de chargement. Idem, ça devrait se réapérer assez rapidement. Pareil, ça a pris 3 secondes, ça y est, c'est fait. La question rituelle, peut-on utiliser les écouteurs indépendamment l'un de l'autre ? C'est-à-dire, j'utilise celui-là pendant que l'autre se recharge à l'intérieur du boîtier. La réponse, eh oui, ça fonctionne très bien, peu importe que ce soit le droit ou le gauche. Commençons, comme d'habitude, par la partie confort à l'intérieur des oreilles. Et c'est vrai que ces écouteurs sont top à ce niveau-là puisqu'ils reprennent un petit peu la forme des Airpods. Vous n'avez aucun sentiment de pression sur les oreilles, sur le pavillon. Ça s'insère vraiment très bien. Ils sont vraiment très légers, très confortables. Il n'y a absolument rien à leur reprocher là-dessus. L'insertion se fait facilement, ils tiennent bien dans les oreilles. Si je secoue, pas de problème, vous pourrez faire du sport avec. D'autant qu'ils sont certifiés IPX4, c'est-à-dire résistants notamment à la transpiration, aux projections d'eau, donc potentiellement à la pluie. Bref, ils sont vraiment très bons, effectivement. En matière de confort, la promesse est tenue. Ils sont très complets au niveau fonctionnel. Si je fais le double tap, on a bien sûr le play-pause. Hop, voilà, ça c'est classique. Si j'appuie trois fois, je voudrais regarder Katy Perry Roar sur YouTube. Ouais, super. Il a bien compris, il va me mettre la bonne musique. Ça, c'est vraiment nickel. Pour changer de piste, vous restez appuyé une seconde et demie sur un des écouteurs. Et vous allez passer à la piste précédente ou à la piste suivante. Alors, ça dépend de ce que j'ai mis sur mon téléphone, malheureusement. Voilà, là, on est passé à la piste suivante. Et si vous appuyez une fois, vous pouvez augmenter ou diminuer le volume sonore. Ça aussi, c'est très, très cool et très appréciable. La seule chose qui va manquer à la limite, c'est le play-pause en sortant les écouteurs directement des oreilles, le smart sensor. Ça, ça aurait été sympa de l'implémenter, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. On a un peu de basse dans ces écouteurs. Elle n'est pas là à profusion. Elle n'est pas surdimensionnée. Elle est légèrement présente. J'aurais aimé peut-être un chouïa plus pour faire ressortir certaines musiques que moi, j'aime bien. Bon, c'est léger, mais du coup, ça permet de mettre en valeur d'autres sonorités, d'autres fréquences. Les voix sont bien retranscrites. Rien à dire là-dessus. On a de bons médiums. On a des aigus, ce qui n'est pas le cas dans tous les écouteurs de ce type-là. Plus Realtek à l'intérieur, c'est plutôt bon signe aussi. Driver de 14 mm. Alors ça, ce n'est pas ça qui fait réellement la qualité du son. Ça peut être un indicateur comme un autre. Maintenant, je trouve que ça manque de basse. En fait, ça manque d'amplitude. Ça manque un peu de dynamique à ce niveau-là. On entend très bien les voix. Tout ça, c'est très bien joué. Il n'y a pas de distorsion. C'est très propre. Mais ça va manquer de ce petit plus, malheureusement, de Boum, que moi, j'aime bien, qui permet de donner un peu d'ampleur au son, qui permet de mettre dans l'ambiance. Idem pour les films. Je pense que ça va manquer un peu. Allez, je vous fais écouter quelques secondes, libre de droit. C'est parti. C'est parti. Test rituel de passage du signal Bluetooth. J'essaie de bloquer le signal Bluetooth en mettant mes mains comme ça autour des écouteurs pour voir si la transmission se fait bien entre les écouteurs et le téléphone. Et ça passe absolument impeccablement. Je n'ai rien à le reprocher. Si je fais ça et que je serre vraiment, que je colle mes mains, ça passe vraiment nickel. Super, banco au niveau du Bluetooth, ne peut pas faire mieux. Puce Realtek oblige. On a extrêmement peu de souffle à l'intérieur de ces écouteurs lorsque le son est positionné au minimum. Ça, c'est bien, c'est quand même assez appréciable. Si vous avez l'habitude d'écouter le son à un volume relativement faible, ces écouteurs sont faits pour vous. Si vous voulez mettre le son très fort, on a un niveau assez raisonnable. Ça peut quand même, je ne vais pas dire, brouiller vos oreilles, mais on a quand même une puissance assez élevée. Alors, ce n'est pas un test qu'il faut prendre au pied de la lettre, mais en gros, on monte à 92 décibels avec mon sonomètre par rapport au sang autorisé par la législation française ou européenne. Franchement, c'est parfait. Bon, allez, je vous propose de faire mon test habituel d'appel téléphonique et de vous faire entendre la conversation. Donc, c'est le micro en stéréo, écouteurs en stéréo. Oui, allô ? Allô, ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça va, ça va. Bon, alors, tu m'entends bien ? Très bien, pas de résumé, pas de saccade, tu n'es pas aux toilettes. Je t'entends parfaitement bien. Bon, ben, nickel. En matière de design, en matière fonctionnelle, en matière de confort, ces écouteurs sont vraiment très cools. En matière d'autonomie aussi, je ne vais pas dire qu'on est au top de ce qui se fait aujourd'hui parce qu'on a une autonomie d'environ 3h30 en écoute pure et dure. Par contre, on est au top de ce qui se fait en matière de dock de chargement. Ça, c'est clair. Pouvoir charger 10 fois les écouteurs, c'est vraiment génial. Et pouvoir charger votre smartphone aussi. Au niveau du son, je les recommanderais essentiellement à des personnes pour qui la basse n'est pas fondamentale. On a du bon son dans les oreilles. C'est bien équilibré, c'est bien balancé. Mais en ce qui me concerne, je reste un petit peu sur ma faim. En matière d'ambiance, j'aurais aimé avoir un peu plus de basses, avoir un peu plus de grondements, notamment dans les films. Alors, je ne vous ai pas montré d'exemples de films. Mais c'est vrai que là-dedans, ça va pêcher un petit peu, ça va manquer un peu à vous de voir où vous vous situez dans vos attentes. Leur tarif au global est plutôt raisonnable. Comme d'habitude, je vous ai mis le lien directement dans la description si vous voulez voir combien il coûte à l'heure actuelle. N'hésitez pas à liker cette vidéo si jamais vous l'avez aimée, à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche qui vous permet d'être alerté lorsque je lance un nouveau test, à partager cette vidéo. Ça, ça m'aide à me faire connaître, c'est vraiment important pour moi. Et je vous dis à très vite pour un autre test sur Aviexpress. Salut !